Frères et sœurs de l'unité pastorale de la Croix Glorieuse, bon dimanche. C'est la dernière fois que je m'adresse à vous à titre de curé dans l'unité pastorale, dans notre belle unité pastorale, puisque en juillet je prendrai un temps de vacances, même si je demeurerai officiellement en charge pastorale, je serai beaucoup moins présent. Et ensuite au mois d'août, comme vous le savez déjà, je poursuivrai ma mission comme vicaire général de l'archidiocèse de Sherbrooke, mais aussi dans la région de Magog, où je serai membre de l'équipe pastorale solidaire avec l'abbé Éric Vaillancourt. Pour moi, c'est le moment, malgré la tristesse du départ, de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour les nombreux témoignages de foi dont j'ai été témoin pendant mon passage ici, qui, même s'il a été bref, a été plutôt intense. Nous n'avons pas chômé ensemble, nous avons accompli de beaux projets dont nous pouvons être fiers. Et l'un des projets dont je suis le plus fier, c'est la mise en place de l'unité pastorale de la Croix Glorieuse, qui nous permet de créer une synergie, d'unir nos efforts dans la mission pastorale, d'unir nos efforts, d'unir nos ressources aussi pastorales, financières. Et dans ce projet d'unité pastorale, ce dont je suis encore très fier, c'est la mise en place des moyens de communication que je suis en train d'utiliser. Le site Internet de la Croix Glorieuse, la page Facebook. Nous avons vu ces derniers mois à quel point ces moyens sont importants. Avec la pandémie, avec les mesures de confinement, nous avons été prophétiques de mettre en place tout cela quelques mois avant le début de cette crise pour nous permettre de garder les liens avec des moyens qui, nous le savons, sont bien imparfaits, qui ne remplaceront jamais la joie que nous avons de nous retrouver ensemble dans nos églises, mais qui, quand même, nous ont permis de garder des liens, de nous garder informés, de poursuivre notre vie spirituelle, notre réflexion spirituelle ensemble. Je suis bien fier de ce qui a été accompli à ce niveau. Je suis fier aussi de la générosité dont j'ai été témoin dans les quatre communautés de l'unité pastorale. Ici, à Immaculée Conception, où je me trouve, à Saint-Esprit, à Précieux-Saint, à Marie-Médiatrice, partout, j'ai vu des gens à l'œuvre, fiers, fiers de leur communauté, fiers de leur église, prêts à prêter main forte et à embarquer dans les différents projets que Jean-François et moi avons proposés, des projets qui nous ont souvent demandé de nous dépasser. Je tiens aujourd'hui à remercier chacun et chacune d'entre vous, membres des conseils de fabrique, membres des équipes d'animation communautaire, membres du comité de liturgie, bénévoles liés à l'entretien des églises, bénévoles de la vente de garage, sacristains, sacristines, secrétaires, tous autant que vous êtes, vous avez été des artisans de la mission. Et je pourrais poursuivre l'énumération, membres des chorales, choristes, musiciens, catéchettes, bénévoles lors des repas communautaires, communautaires, et puis la liste pourrait s'allonger. Il y a ici, dans l'unité pastorale de la Croix Glorieuse, une belle vitalité, et je ne suis pas inquiet pour la suite des choses. Vous saurez poursuivre la mission tous ensemble. Cette mission-là, elle est unique. Malgré le fait que nous ayons quatre communautés, la mission, c'est celle du Christ. Et c'est à sa suite que nous sommes invités de la poursuivre, d'y participer. Dans la parole de Dieu aujourd'hui, Jésus a une parole qui peut peut-être nous apparaître a priori difficile, peut-être doloriste pour certains. «Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi. La trouvera. » Frères et sœurs, nos croix, nous ne sommes pas obligés de les chercher très longtemps. Elles nous sont données. Elles nous sont données dans toutes ces occasions que nous avons de nous engager et de donner notre vie. Notre vie, nous la donnons quand? Nous la donnons quand nous partageons de notre temps. Quand nous partageons de nos talents. Quand nous nous engageons dans la durée en faveur des autres, que ce soit dans notre vie familiale, dans notre vie ecclésiale, communautaire, dans notre collectivité. Les occasions de donner notre vie sont nombreuses. Évidemment, nous ne sommes pas tous appelés à verser notre sang, comme les martyrs l'ont fait. Mais nous sommes invités à donner de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Je le disais tout à l'heure, j'ai été témoin ici, à de nombreuses occasions, du don que plusieurs d'entre vous avaient fait, de vos talents, de vos ressources, de votre énergie, de votre présence. Elles sont là, les opportunités, de prendre notre croix. Pas toujours nécessairement dans une souffrance extrême, mais nous savons que l'engagement implique le renoncement et que le renoncement, parfois, est souffrant. Pour faire unité, il nous faut aussi vivre certains renoncements. Pour vivre la mission ensemble, parfois, il nous faut mettre de côté nos projets personnels ou nos visions personnelles auxquelles nous sommes parfois attachés pour épouser une vision commune, celle que le Christ nous propose. Frères et sœurs, à la suite du Christ, en lui, avec lui, nous sommes invités à poursuivre la mission. Cette mission de révéler le visage de Dieu à ce monde qui en a tant besoin. Et cela, comme je le disais, nécessite certains détachements qui peuvent être parfois souffrants. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul nous rappelle que par le baptême, nous avons été unis à la mort du Christ. Nous avons été mis au tombeau avec lui. Et si nous avons vécu cela, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ, qui parle à toute puissance du Père et ressuscité d'entre les morts. Ma conviction profonde, frères et sœurs, c'est que cette vie nouvelle, Jésus veut nous la donner dès maintenant. Il veut que nous commencions à la goûter ici, maintenant et à la communiquer. Et pour cela, nous avons, bien sûr, les sacrements de l'Église qui nous soutiennent, la communauté que nous formons ensemble et qui nous permet d'être vivifiés. Vivifiés de cette vie nouvelle que le Christ nous ouvre. Bien sûr, il nous faut, comme dit saint Paul, passer un peu par la mort, déjà. Par ce détachement de nous-mêmes, par ce détachement de notre volonté propre pour épouser la volonté de Dieu, l'accomplir. C'est de cette façon-là que je vois la transition que je suis appelé à vivre, que vous êtes appelé à vivre. Mais la certitude que nous avons, c'est qu'avec lui, nous vivrons. Nous vivrons d'une vie abondante, d'une vie éternelle. Et de la vie, bien, même pendant les vacances, il y en a beaucoup dans notre unité pastorale. D'abord, nous avons eu la joie cette semaine de reprendre les célébrations en présence de la communauté dans l'Église. Je vous rappelle qu'il nous faut, pour assister à la messe, dans nos églises, faire une réservation. Vous pouvez la faire sur le site Internet de l'unité pastorale de la Croix Glorieuse, mais également en téléphonant dans nos secrétariats selon les heures d'ouverture annoncées. Pour assister à la messe en semaine, vous pouvez déjà le faire et vous pouvez toujours le faire à partir du jeudi précédant la semaine qui vient. Donc, à partir du jeudi 9h, vous pouvez commencer à réserver vos présences pour la semaine qui suit. Pour les messes dominicales, c'est le même processus. Et vous pouvez le faire à compter du lundi 9h, le lundi précédant la fin de semaine pendant laquelle vous voulez assister à la messe. Je vous rappelle aussi qu'il y a une messe qui a été ajoutée à l'horaire le lundi à 16h, ici à l'Immaculée Conception. L'abbé Gilles Noël présidera une messe avec les textes du dimanche pour faciliter la vie de ceux et celles qui n'auraient pas pu assister à la messe dominicale pendant la fin de semaine. Je remercie l'abbé Noël de se rendre disponible pour ce service. Puisque tous ne peuvent pas revenir immédiatement à l'Église pour différentes raisons, nous poursuivons certaines de nos activités sur Facebook Live. D'abord, l'adoration, les mardis à 9h35, immédiatement après la célébration de l'Eucharistie. Et la deuxième activité qui sera maintenue, bien, c'est Histoire de Saint. Histoire de Saint qui nous aidera à approfondir nos connaissances au sujet d'Élisabeth du Portugal, de Maria Goretti et de Bonaventure et Charbel. Des initiatives, donc, qui permettront à ceux et celles qui ne peuvent pas encore quitter leur domicile d'être unis à la communauté. Frères et sœurs, je demande au Seigneur, en ce dimanche, de faire descendre sur vous sa bénédiction, de vous garder dans sa paix, de vous garder en mission et de vous permettre de goûter à sa vie et d'y faire goûter, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada